Samedi 1er décembre 2018, le jour où Paris a sans doute vécu sa journée de mobilisation la plus violente depuis mai 68. Jamais le Parquet n'a eu à gérer un nombre aussi grand de gardes à vue. 421 interpellations dans la capitale, 378 gardes à vue encore dimanche soir, dont 33 mineurs et des forces de l'ordre excédées. Près de l'arc de triomphe, un policier à terre est roué de coups par un groupe d'une dizaine de manifestants. A peur de l'acte 4, tout simplement parce que les forces de police ne sont pas inépuisables, tout simplement parce qu'elles sont épuisées. Les fonctionnaires et militaires des différentes unités engagées soulignent tous qu'ils ont fait face à une violence extrême et inédite dans les rues de Paris. Ils voulaient en découdre avec nous, mais s'ils pouvaient nous tuer, ils l'auraient fait de bien volonté. Nous avons peur physiquement, c'est-à-dire que ce n'est pas naturel de prendre des pavés d'un kilo sur la tête, on est tous pères de famille. Ça fait deux samedis qu'on a une bonne étoile et qu'on ne déplore pas de morts. C'est de la chance ? Oui. Ils prennent des boules de pétanque dans les jambes, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de prothèses tibias. Vous trouvez ça normal ? Moi je crains que samedi prochain, si on ne nous écoute pas, nous devrons comptabiliser des morts des deux côtés et ça, ça sera gravissime. Pour en parler ce soir, David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. – Bonsoir. – Bienvenue, je vous en prie, sur le plateau de C'est à vous. On revient dans un instant sur les difficultés inédites rencontrées samedi à Paris par les forces de l'ordre, mais d'abord retour sur cette journée de violence quasi insurrectionnelle. Avec des 9h du matin, les premières grenades lacrymogènes, des incendies à répétition, 249 départs de feu, dont 112 véhicules, 6 bâtiments, des agences bancaires incendiées, des barricades en flammes érigées sur différentes artères autour des Champs-Elysées, du mobilier urbain saccagé à l'aide de pioches, de disqueuses et de tronçonneuses, des véhicules de police pris d'assaut. Images signées Nelson Jetten et Stéphane Chatour. – Je veux vivre, je veux bouffer, on n'a rien là-bas, on n'est pas tout à fait, on n'est plus pour marcher. – On y va ! – Allez ! – Allez ! – Allez ! – En fait, on part sur une révolution, je veux dire, les gens en ont plus que marre. – On a juste le droit de voter, mais ils ne nous représentent plus. Donc aujourd'hui, c'est de la résistance. – On y reste ! – On va baquer, bande de putes ! – Allez, gilets jaunes ! On tient la ligne ! On tient la ligne ! – On a un citoyen ! – On a un citoyen ! – Santé, c'est un matériau ! – Marchons, marchons ! – Que le soir du... – Merci à tous les casseurs de faire ça, c'est une honte ! – Nous, on est là pour protéger la tombe ! – On n'est pas contre les CRS ! – Et malheureusement, là, ça fait une demi-heure qu'ils n'ont rien lancé, les CRS ! – C'est les casseurs qui sont en train de lancer des pavés ! – C'est pas les gilets jaunes ! – Nous, on est là, on est pacifiques ! – T'es fini, Macron ! T'es fini ! – Comment vous réagissez quand vous voyez toute cette violence ? – Il fallait bien qu'un jour ou l'autre, ça pète ! – De toute façon, c'était pratiquement écrit ! On est les deux à travailler, à la fin du mois, on n'a plus rien ! Donc, on prend le choix ! – Les foules qui remontent Champs-Elysées, qui rentrent dans la rue de Galizé ! J'attends à ça, ils ont été stoppés ! – Après, il arrive un moment, malheureusement, il faut se faire entendre ! Apparemment, là-haut, on ne nous entend pas ! Donc, j'ai l'impression qu'on nous pousse aussi à des extrêmes ! On n'arrive pas à exprimer ce qu'on a envie de dire, quoi ! – Qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement ? – Qu'on travaille et qu'on en a marre de travailler pour survivre ! Moi, j'aimerais bien vivre ! C'est le ras-le-bol ! C'est le ras-le-bol populaire, c'est le ras-le-bol qui s'exprime ! Et malheureusement, je pense que si on ne nous entend pas, j'ai peur que ça aille plus loin ! Comment faire passer le message ? Vu qu'on ne nous entend pas, on ne nous répond pas, on nous ignore ! – David Lebars, il y avait samedi à Paris l'un des dispositifs les plus massifs de ces dix dernières années, mobilisés sur et autour des Champs-Elysées, près de 5 000 policiers et gendarmes, mais aussi des brigades anticriminalités, des effectifs de commissariats, jusqu'à des unités à cheval inadaptées au maintien de l'ordre. Même la BRI cantonnée aux interventions type assaut ou prise d'otage a été envoyée sur le terrain dans sa formation civile. Tout ça était prévu, elles ne sont pas venues à la rescousse, c'était prévu, et pourtant, la situation a dégénéré. Mais c'est la preuve que quoi ? Que la stratégie initiale de la préfecture de police n'était pas la bonne ? – C'est la preuve qu'on n'est plus dans des notions de maintien de l'ordre. On a un schéma tactique, stratégique en France qui a porté ses fruits pendant 30 ans, mais il n'a pas été suffisamment pris en compte la gravité de la menace et la forme de la menace. Et ce qu'on a vu samedi dernier, qui est encore une déclinaison avec un cran au-dessus de ce qui s'était passé le samedi d'avant, on est sur une forme de guérilla urbaine qui n'est pas adaptée au schéma de maintien de l'ordre classique qu'on a l'habitude de mettre en place à Paris, notamment. – L'idée d'une zone sécurisée, les Champs-Elysées et le périmètre très large autour du palais présidentiel, ce n'était pas la bonne ? Les opérations de filtrage et de pré-filtrage n'ont pas du tout fonctionné ? On a imaginé qu'une partie des Gilets jaunes pourrait manifester correctement ? – J'ai envie de dire que maintenant qu'on a du recul, on peut dire que ce n'était pas la bonne, mais l'idée de départ qui consistait à faire venir des manifestants dans un périmètre pour sécuriser leur progression, elle était bonne jusqu'à ce qu'on voit naître le mouvement des Gilets jaunes. Par nature, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui ne rentre pas dans le cadre légal puisqu'à partir du moment où il ne dépose pas une autorisation pour manifester, il n'accepte encore moins le lieu et les conditions. Donc il était attendu ou prévisible qu'il ne rentre pas, en tout cas pour ceux qui veulent semer le désordre, dans un périmètre sécurisé. La difficulté de ce choix, enfin les conséquences de ce choix, c'est que ça a consommé des effectifs de police en plus de la garde des bâtiments. – Et ça a dégarni les rangs autour de la place de la toile, là où se sont réunis la majorité des Gilets jaunes plus radicaux. La solution n'était pas que tactique. Samedi, la situation était inédite. On a vu les images, un déchaînement de violence et des chiffres hallucinants. 1193 tirs aux lanceurs de balles en caoutchouc, 1040 grenades de désencerclement, 12000 grenades lacrymogènes. Vous confirmez ces chiffres ? Ils sont affolants ? – Je les confirme et ils sont, au-delà d'être affolants, ils sont totalement inédits sur une seule journée et ils sont une des explications, enfin démonstrations de la violence qui s'est mise en place sur la journée. C'est totalement inédit et ça pose même des questions en termes de moyens pour les semaines à venir. Face aux forces de l'ordre, des émeutiers masqués munis de boulons, de marteaux ou de pavés qui prennent pour cible les CRS obligés de se replier. Images filmées par la caméra GoPro d'un policier. – Vous pliez devant ! – Vous pliez devant, les gars ! – Les gars, vous pliez ! – Vous pliez, les gars, vous pliez ! – Vous pliez ! – Vous pliez ! – Président ! – Président ! – Viens, viens, viens ! – Autre image, celle d'un CRS isolé qui se retrouve rapidement au sol, encerclé par une quinzaine de manifestants. – Un témoin de la scène relate ce qu'on voit sur ces images. Dans sa fuite, ce policier manque de tomber à nouveau victime d'une tentative de croche-pied. Tandis qu'un lourd pavé est décoché dans sa direction, j'ai cru que le policier allait se faire massacrer. Je pense que s'il s'était pris le pavé, alors c'était fini pour lui ? – C'était fini pour lui parce que quand il sort du lynchage, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il a perdu son casque et si le pavé arrive sur sa tête, c'est la fracture du crâne. J'ai deux commentaires à faire sur cette image. La lâcheté collective d'une dizaine de personnes qui mettent des coups de pied à un homme seul, parce qu'il s'agit d'un homme, même si c'est un policier. Et la deuxième, c'est celle du héros inconnu qui a le réflexe de sortir le policier. Et s'il peut y avoir un message d'espoir sur ce qui se passe, c'est de saluer l'action de ce héros inconnu. – On le voit, on le voit agir sur ces images. Il y a eu 133 blessés, dont 23 chez les forces de l'ordre. Pas de mort, on a eu de la chance, disent beaucoup de vos collègues. – Je dis la même chose, on a eu de la chance. Je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, parce que c'est plutôt de la malchance de subir une journée comme celle-ci. On a eu de la chance dans les deux camps, parce qu'il ne faut pas non plus se mentir, ce qui se passe actuellement et si ça doit se reproduire. Des deux côtés, et malheureusement, il y a deux camps face à face, il y a celui qui sert d'exutoire, et puis il y a ceux qui sont venus manifester et qui font l'objet de groupuscules qui ont fait tout dégénérer. Il y a des risques des deux côtés. – C'est ça, il y a des militants qui cherchaient clairement à en découvrir, et à en découvrir, on a assisté à une association très surprenante entre des gilets jaunes et des militants beaucoup plus aguerris. C'est ce à quoi on a assisté samedi ? – C'est même encore plus complexe que ça, mais si je devais vous résumer la journée de samedi, moi ce qui me gêne un peu aussi dans les images qu'on a vues tout à l'heure, c'est que ça n'est pas qu'une jolie réunion de famille autour de la tombe du soldat inconnu. Il ne faut pas non plus se tromper sur qui a fait ça et pourquoi ils ont fait ça. On a affaire aussi à une forme de groupuscules radicalisées, et même si je ne fais pas partie de ceux qui accusent sans savoir, on connaît aussi les méthodes, et on est capable aujourd'hui de savoir avec un peu de recul qui a fait ça. Et puis surtout, ça a eu des conséquences, ça a permis… – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'au vu du comportement et des profils qu'on connaît, on a affaire très clairement à une nébuleuse ultra-droite qui a fait un trophée et qui est venue chanter la Marseillaise autour de la tombe du soldat inconnu. – C'est les images qu'on a vues tout à l'heure. – C'est les images que vous voyez tout à l'heure. Les conséquences de cette action, c'est que d'abord, ils ont chargé les forces de l'ordre, ils les ont agressées, on a été obligés de reculer sur l'Arc de Triomphe, il n'y avait pas de force en nombre pour tenir l'intégralité de l'Arc de Triomphe, ça c'est un autre débat. Ça a également ouvert une brèche par rapport à d'autres qui sont ensuite venus piller et dégrader l'Arc de Triomphe avec toutes les images que vous avez vues circuler. Donc ce genre d'action avec une Marseillaise ne doit pas faire oublier la façon et pourquoi ils ont fait ça est-ce que ça a enclenché ensuite ? – Dans quel état d'esprit sont vos collègues ? CRS, issus des rangs de la police ? – Du gardien de la paix en passant par le gradé, l'officier, les commissaires. À l'unanimité, personne n'a jamais vécu une telle violence en aussi peu de temps. Ça a commencé en début de matinée, ça s'est fini tard dans la soirée. Plusieurs d'entre eux, les témoignages sont unanimes, vous en avez eu, se sont dit qu'ils n'allaient pas finir la journée en rentrant chez eux le soir. On a un niveau de violence, on parle du nombre de grenades, 12 000 d'un côté, en face, les tirs de projectiles, les mises à feu de véhicules de police, les agressions sur les véhicules des riverains, les mises à feu de domiciles. Il y a eu des intrusions dans des domiciles avec des mises à feu. Je vous passe la liste de tous les projectiles et des instruments qui servent à tuer. Voilà, vous avez le bilan d'une journée terrible. – Ces images, elles en disent long sur la difficulté de sécuriser une protestation aussi protéiforme que celle des Gilets jaunes. Vous évoquez le savoir-faire français dans l'accompagnement des cortèges dits classiques, mais vous dites qu'on a d'énormes soucis d'adaptation face à des groupuscules venus pour casser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut imaginer plus de moyens, plus de mobilité ? – C'est un ensemble de choses. Il y a également le souci de la prise de risque ou de l'acceptation du risque. On a connu des événements comme ça en 2005. Ça se passait en banlieue, peut-être moins sous le regard des caméras. En tout état de cause, le maintien de l'ordre à la française aujourd'hui pose question puisqu'en face, là, ça n'est plus du maintien de l'ordre ou ça n'est plus les techniques classiques de maintien de l'ordre. – Quelles consignes ont été données aux forces de l'ordre ? Est-ce qu'ils auraient pu être plus offensifs ? – Mais les consignes avaient été claires, et vous en avez d'ailleurs les chiffres, il y a eu plus de 400 interpellés, pas loin de 380 gardes à vue. C'est la démonstration que les consignes étaient claires, c'était la fermeté et l'interpellation. – C'est ce qu'ont fait les policiers en civil, dont on a parlé tout à l'heure, la BRI notamment, c'est les interpellations ? – Oui, la BRI en appui des policiers civils du quotidien, ceux des commissariats, des bacs, des unités CSI, l'ensemble de ces forces civiles et également quelques unités tenues qui ici ou là aussi ont contribué aux interpellations. L'intention était claire, elle consistait à interpeller le plus possible, les résultats sont là, il faut aussi souligner ce qui a fonctionné. On verra après ce qu'on est capable de présenter à la justice, parce qu'il ne faut pas non plus en amont commencer à dire qu'il faut que la justice soit sévère, il faut aussi qu'on se remette en question sur la façon dont on judiciarise tout ça, et c'est très compliqué pour plein de raisons, mais ce n'est peut-être pas l'objet du débat. La vraie question, c'est l'absence en nombre suffisant du nombre de groupes civils et l'articulation du dispositif qui était trop figé pour permettre de libérer encore plus. Pas assez mobile. Marion. Alors des violences ont eu lieu à Paris, mais aussi en province, à Marseille, à Tours, à Saint-Etienne, à Dijon, à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes, à Strasbourg ou encore à Puy-en-Velay, où la préfecture a été incendiée samedi lors d'un rassemblement qui a dégénéré. Les affrontements ont fait 10 blessés légers parmi les forces de l'ordre, 4 blessés graves parmi les manifestants. 12 personnes ont été interpellées et déférées au parquet. Et pour certains, ce n'est qu'un début. L'acte 4, samedi prochain, promet d'être plus violent encore. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais écoutez ce cri de colère. C'était ce matin sur RMC. Abdel, un gilet jaune qui crève. Vous me faites pitié, vous ne me faites pas peur. Je vous dis ouvertement, oui, moi, j'ai cassé samedi. Oui, je me suis battu avec un CRS. Samedi, je remonte si M. Macron ne comprend pas. Je recasse, je me bats, mes camarades gilets jaunes. Je ne suis pas un black bloc. Et je vais vous dire, monsieur, un message à M. Macron. Vous savez ce qu'il dit dans les gilets jaunes ? Écoutez bien, vous savez ce qu'il se dit. Et c'est une réalité. Il faut monter avec des armes, monsieur. Voilà, avec des armes. Christophe Castaner a affirmé dimanche que le rétablissement de l'état d'urgence n'était pas un tabou. Ce matin, le secrétaire d'État, Laurent Nunez, a assuré que ça n'était pas à l'ordre du jour. Votre avis, quand vous entendez le cri de colère d'Abdel ? Déjà, on peut se rendre compte du désespoir qui amène à un auditeur, s'il est sincère, à être capable de dire qu'il va venir frapper les forces de l'ordre. Donc, on voit bien déjà qu'on a franchi un cap. Et on parle d'armes ? On parle d'armes. Il faut espérer que la raison revienne dans tous les esprits. Parce que s'il y a des armes dans les manifestations, vous imaginez si les policiers se retrouvent en situation de légitime défense pour se protéger eux-mêmes et pour protéger la population. Parce que quand on vient avec des armes dans une manifestation, si on parle d'armes de guerre, je ne sais pas de quelle arme parle ce monsieur ou le reportage, mais ça pose question. Et donc, une présence militaire ? La présence militaire en France, et puis y compris dans ces circonstances, il faut éventuellement l'envisager parmi d'autres mesures pour libérer des forces policières qui sont adaptées à la gestion des violences urbaines, par exemple pour garder éventuellement les bâtiments publics. Sur cette approche-là, pourquoi pas ? Tout comme l'état d'urgence d'ailleurs. Il n'y a pas une solution, il faut poser sur la table l'intégralité des mesures. La plus importante, c'est celle de la feuille de route qu'on va donner aux forces de l'ordre pour s'adapter à cette forme de menace qui est mobile et qui risque encore de monter d'un cran si on en croit ce qui s'annonce sur les réseaux sociaux. Avec le problème du manque éventuel de munitions que vous évoquiez tout à l'heure ? Il faut espérer, et je pense que c'est pris en compte que le ministère de l'Intérieur puisse avoir les stocks suffisants pour permettre aux forces de l'ordre de tenir les positions et de servir de rempart républicain. Mais si vous imaginez des hordes d'individus qui viennent en jetant des pavés et venir avec des armes et si d'un côté les forces de l'ordre ne sont pas en mesure de se défendre et de protéger la population, ça posera soucis. On n'en est pas encore là. Mais le problème de l'enlisement risque de poser aussi ce genre de questions. On n'en est pas encore là. Pierre, Emmanuel Macron a rencontré hier les forces de l'ordre. En fait, dès son retour du G20 argentin, Emmanuel Macron, hier en fin de matinée, rejoint par Christophe Castaner et le préfet de police, s'est rendu directement à l'Arc de Triomphe. D'abord, là, on lui a fait découvrir l'ampleur des dégâts et des sales traces sur le bâtiment symbole. Et le président de la République s'est arrêté pour saluer et remercier pour leur rigueur et leur courage les policiers et les pompiers qui étaient présents sur place. Quelques minutes plus tard, il est passé sur deux, trois avenues, l'avenue de Wagram et puis surtout l'avenue Clébert avant que retentissent d'ailleurs fortement des slogans Macron démission par des manifestants gilets jaunes qui étaient encore pas très loin. Le chef de l'État, au milieu de cette avenue, dévasté comme jamais, a là encore sans déclaration publique salué les forces de l'ordre. Dans la réunion de crise qui s'est tenue dans l'après-midi à l'Élysée, Emmanuel Macron avait demandé que les principaux syndicats de police et de CRS soient rapidement reçus. Ils le seront demain par Christophe Castaner. Beaucoup d'entre vous demandiez que vous soyez reçus par le chef de l'État. C'est exact. Je fais partie de ceux qui l'ont demandé. Pour une raison simple, je crois que tout le monde a conscience de l'ampleur de la crise. On est dans une crise politique et il n'appartient pas à la police de dire qu'elle en est l'issue. Mais on sait très bien qu'une réponse politique pourrait ou pas permettre au mouvement peut-être de trouver une issue favorable. Puis il y a la crise d'ordre public qui est une crise majeure. On n'est pas loin de mouvements insurrectionnels. Alors, mouvements insurrectionnels au pluriel, le mouvement dans sa globalité ne l'est pas. Mais on est en train de l'approcher. Et si on est à l'aune de quelque chose qui doit durer, il ne faut pas imaginer que ce sont seules les forces de l'ordre qui vont pouvoir contenir tout ça. Ça passera par beaucoup d'autres décisions. Merci beaucoup, David Lebarz. Vous restez avec nous.